Les demandes, on ne peut pas vivre, c'est comme si vos parents s'en fâchent, non ? Mais en même temps, cette problématique revenait chaque fois. On avait toujours peur que ça revienne. Aujourd'hui, on a tranché, les deux. On a décidé que notre amitié et la réalité des choses, ce qui est bon pour un, elle est bon pour l'autre, c'est le futur. Maintenant, on n'a plus de problème, il n'y a plus de tabou. On va construire à partir d'aujourd'hui des bombes sans avoir peur. Ça, c'est très important. C'est des choses formidables, j'en suis intimement convaincue. Houda Benrazi, il y a aujourd'hui, comme l'exemple de José Manuel Sirvent, entre 700 et 800 entreprises espagnoles. De quelle taille parle-t-on ? On nous rapproche un peu davantage de ce tissu entrepreneurial espagnol qui est installé au Maroc, ou implanté, j'ai envie de dire. Les entreprises espagnoles installées au Maroc, c'est surtout des entreprises, des petites PME, non ? Ils sont seuls, il y a ceux qui rentrent seuls, ceux qui rentrent en partenariat, ceux qui achètent, rachètent d'autres entreprises. En général, ils se portent bien. Et quand ils investissent, ils restent au Maroc. Ça, c'est important à savoir. La problématique entre l'Espagne et le Maroc, c'était toujours intéresser les grosses boîtes. Votre français est nickel, c'est du temps passant. Je m'excuse, mais bon. Non, non, il est parfait, il est vraiment parfait. Alors, le problème entre l'Espagne et le Maroc, c'est surtout les grosses boîtes, non ? Les grosses investissements, comment les intéresser et comment les rassurer, les amener vers le Maroc. C'est aussi pour ça qu'on a créé le CMAES, le Conseil d'affaires espano-marocain. Ça fait déjà neuf ans qu'on essaie de le construire. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps, parce qu'en général, entre l'Espagne et le Maroc, c'est compliqué, c'est lent. C'est vrai, c'est comme ça, mais on a réussi. En 2017, on a créé le CMAES d'une manière juridique. En 2019, on a réussi à avoir cette belle représentation espano-marocaine dans notre Conseil. Une vingtaine d'entreprises espagnoles, une vingtaine d'entreprises marocaines. Pas toujours avec des intérêts directs au Maroc, mais qu'ils ont voulu être avec nous pour pouvoir construire du futur ensemble. Hier, avec Rosset Manuel, qui est aussi membre de notre Conseil, on parlait d'équipe. C'est ce qu'on veut créer, cette équipe-là. La confiance est très importante. La transparence est très importante dans le monde du partenariat. Dans tout business, déjà ? Entre l'Espagne et le Maroc, c'est un peu plus. Parce que la relation entre l'Espagne et le Maroc était basée assez souvent, surtout pour la partie espagnole, sur des stéréotypes. On a beaucoup travaillé, la diplomatie marocaine et espagnole aussi, elle a beaucoup travaillé pour approcher les demandes.